Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Alors aujourd'hui nous sommes donc dans la suite de la vidéo 217 sur le livre de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui nous allons donc continuer avec la suite parce que nous sommes en train de voir beaucoup de vérités fondamentales, beaucoup de vérités vraiment très importantes pour chaque chrétien que nous avons vraiment besoin de comprendre et de saisir pour pouvoir mener une vie à la gloire de Dieu. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Malheureusement beaucoup de chrétiens sont dans la servitude parce qu'ils n'ont pas la vérité. Ils ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu et ceux qui devraient leur enseigner ne leur enseignent pas des choses qu'ils ont besoin de savoir pour mener une vie libre, une vie chrétienne épanouie. Dans beaucoup d'églises, c'est l'argent, ce sont les dîmes, ce sont les offrandes, c'est le spectacle, c'est du one-man show, la vérité qui a franchi n'est plus prêchée. Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment important. Les temps dans lesquels nous sommes, je ne sais de le dire, sont des temps qui sont vraiment très mauvais. Nous avons besoin de vraiment connaître la vérité pour être vraiment libre. Amen. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à répondre à une question que les gens souvent me contactent et les gens me posent très souvent cette question par WhatsApp. Beaucoup de personnes m'appellent et me posent cette même question. Et donc aujourd'hui, je vais essayer dans cette vidéo de répondre à la question pour que tous ceux qui veulent avoir une réponse puissent vraiment avoir une réponse claire sur le sujet. C'est la question du baptême. Est-ce que le baptême doit se faire au nom de Jésus? Ou bien est-ce que le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Aujourd'hui, vous avez deux groupes de pasteurs vraiment qui s'affrontent sur ce sujet. Il y a d'autres qui disent, ah, on doit baptiser au nom de Jésus, conformément à Acte chapitre 2, le verset 38. Voilà. Lorsque nous lisons Acte chapitre 2, le verset 38, on peut même commencer à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc voilà le test, voilà le test sur lequel les gens se basent pour dire que le baptême doit se faire au nom de Jésus. Voilà, au nom de Jésus seul, au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Maintenant, quand nous venons dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, ça c'est Jésus qui parle, on peut même aussi commencer à parler du verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, il parla à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc, voilà deux versets, ou bien deux actions, ou bien deux paroles qui semblent se contredire, baptiser les gens au nom de Jésus, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, chers frères et sœurs, vous savez, quand vous lisez deux versets, ou bien quand vous avez deux versets qui semblent se contredire, c'est qu'il y a un verset parmi ces deux versets-là que vous n'avez pas bien compris. Et quand c'est comme cela, il faut creuser, il faut méditer, il faut interroger Dieu, il faut faire des recherches pour chercher à comprendre où se trouve la vérité parce que la Bible ne se contredit pas. Jésus ne peut pas dire à ses disciples, allez-y baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Il est la parole. Il n'a pas la vérité. Il est lui-même la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc celui qui parle ici, qui donne cet ordre à ses disciples, c'est Dieu lui-même qui dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit lui-même descend sur la vue des apôtres, rempli du Saint-Esprit. Il s'adresse à une grande foule. Et Pierre prononce un discours qui va toucher le cœur des gens. Et la Bible dit que 3000 armes, 3000 personnes vont se convertir. Et ces 3000 personnes, d'autres vont venir poser la question à Pierre, que devons-nous faire ? Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, va leur dire que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Où se trouve la vérité ? Voilà. Donc frère, faisons beaucoup attention. Vous savez ce qui me fait souvent mal quand j'écoute les gens, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut interpréter la parole de Dieu. Tout le monde veut s'ériger en prédicateur, en enseignant de la parole. La Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de personnes qui enseignent, car nous serons jugés sévèrement. Ça dit que ceux qui enseignent la parole, ceux qui prêchent la parole, vont être jugés sévèrement. C'est-à-dire que Dieu ne va même pas s'amuser avec eux. Dieu ne va pas s'amuser avec eux. Parce que par la prédication de la parole, tu peux égarer des armes, tu peux perdre des armes, tu peux conduire des armes à la mort éternelle. C'est pour cela que Jésus a dit, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont tomber tous les deux dans un trou. Voilà. C'est malheureux. Tout le monde veut enseigner la parole. Alors que vous n'avez pas reçu l'appel, vous n'avez pas le don, et au lieu de chercher à comprendre, voilà, c'est pas ça. Et c'est triste. Amen. Voilà, parce que pour être un enseignant de la parole, il faut avoir le don pour ça. C'est un don que Dieu te donne. C'est une quale Dieu te qualifie pour expliquer sa parole. Parce qu'il y a cinq ministères. Apôtres, prophètes, docteurs. Les docteurs, ce sont des gens qui sont appelés à l'enseignement. Ce sont eux qui doivent enseigner, expliquer la parole de Dieu. Vous avez les pasteurs, vous avez les évangélistes. Voilà. Donc, un évangéliste ne peut pas expliquer la parole de Dieu comme un docteur. Parce que le docteur, c'est son ministère, c'est le don que Dieu lui a donné. Donc, chacun a son domaine de compétence. Amen. Mais c'est triste, c'est que l'Église est remplie de confusion. Et c'est malheureux. Donc, on va fermer cette petite parenthèse et on va expliquer ces deux versets. Alors, premièrement, vous devez comprendre que ici, Pierre était en train de faire un discours. Pierre a fait un discours et à la suite du discours, les gens qui ont vraiment été touchés par le message vont venir lui poser la question et il va maintenant leur dire que chacun de vous soit baptisé au nom de Dieu. Donc, c'est un discours qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Donc, rien ne nous dit que lorsque Pierre est allé vraiment baptiser les gens, lorsqu'il est allé les baptiser dans l'eau, rien ne nous dit qu'il ne les a pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi Pierre va dire que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus? Parce que le problème, c'est que Jésus venait d'être crucifié. Les pharisiens et les grands docteurs de la loi n'ont pas cru en Jésus comme le Messie. Il a été crucifié. Tout le monde disait que c'est un faux, c'était un faux prophète, c'est qu'il n'était pas le Messie, ceci, cela, il n'est pas le sauveur du monde. Donc, quand Pierre prêche et que les gens sont touchés, il a fait comprendre que c'est au nom de ce Jésus qui a été crucifié. C'est lui qui est le sauveur du monde. C'est en lui que nous avons le salut. Et c'est en son nom que vous devrez être baptisés. En un mot, c'est en lui que vous devrez être baptisés. Ce n'est pas son autorité que vous devrez être baptisés. Parce qu'il voulait mettre en avant le fait que c'est en Jésus qu'on est sauvé, c'est en Jésus qu'on a la rédemption. Pour que tous ceux qui pensaient que non, sans Jésus, on n'a pas le salut, Jésus était un faux prophète, Jésus n'est pas le Messie, non, il faut qu'ils comprennent que le salut s'obtient en Jésus et que c'est Jésus qui est celui qui sauve. Donc, quand il dit que les gens soient baptisés au nom de Jésus, c'était pour mettre en avant Jésus, c'était pour mettre en avant le fait que le salut s'obtenait par Jésus. Parce qu'il vient et dit, que ferons-nous pour être, en un mot, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés ? Pierre. Jésus. Mais quand il va les baptiser dans l'eau, il va, Pierre, il va forcément mettre en pratique ce que Jésus a dit, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc, pour pouvoir interpréter, pour pouvoir comprendre, il faut comprendre dans quel esprit et dans quelles circonstances et à quelle époque Pierre dit aux gens, soyez baptisés au nom de Jésus. Voilà. Parce que Jésus venait d'être crucifié, les gens ne pensaient pas, les gens se disaient qu'il n'est pas le Messie, parce que s'il était le Messie, il n'allait pas mourir, il n'allait pas être crucifié. Et nous allons voir ça dans l'étude des gens que nous sommes en train de voir, nous allons voir cela clairement. Vous comprenez ? Donc, entre le discours et la pratique, ça fait deux choses différentes. Parce que quand on prêche, quand on dit quelque chose, c'est avec une intention. Donc, quand il disait que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, c'est avec une intention pour montrer aux gens que le salut s'obtient en Jésus. Mais quand Pierre est allé les baptiser, qui te dit que ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui les a baptisés ? Parce que le Maître a parlé. Jésus lui-même, qui est la parole, dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pensez que Pierre, il est fou ? Vous pensez que Pierre va désobéir à ce que Jésus a dit ? Qu'il va aller baptiser les gens dans l'eau ? Non. Parce que Jésus leur a donné l'ordre de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, il y a certaines choses que Jésus a dit qu'on doit faire en son nom. Par exemple, Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom quand vous priez en mon nom. Mais quand Jésus dit, pourquoi Jésus n'a pas dit tout ce que vous demanderez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Il dit en mon nom. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du... Donc quand nous prions, nous disons au nom de Jésus, Amen. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce même Jésus-là qui dit quand vous baptisez. Cette fois-ci, il n'a pas dit baptiser les gens en mon nom. Jésus aurait pu dire aller faire de toutes les nations mes disciples les baptisant en mon nom. Point. De la même manière qu'il a dit quand vous demandez quelque chose en mon nom. Point. Mais cette fois-ci, pourquoi il n'a pas dit en mon nom ? Et puis il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères, la Bible est claire. Ceux qui veulent vivre dans la confusion et qui ne veulent pas comprendre, vont continuer à vivre dans la confusion et à se lancer dans des débats inutiles. Le Maître a parlé et nous tournons, nous devons suivre le Maître. Point. Point. Voilà. Donc l'esprit ou le contexte dans lequel Pierre a dit aux gens de se baptiser au nom de Jésus, c'était pour mettre en avant Jésus et amener les gens à comprendre qu'on est sauvé en Jésus et que le baptême se fait par l'autorité de Jésus. Mais ce n'était pas pour leur dire, c'était, la Bible ne nous dit pas que lorsque Pierre est allé les baptiser dans l'eau, il les a baptisés au nom de Jésus. Non. Il faut faire beaucoup attention. Alléluia. Deuxième chose, frère. Même si on veut regarder ces deux versets-là sur le plan humain, Pierre, c'est un homme. Je ne dis pas que ce que Pierre a dit ne l'a pas dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce n'est pas ce que je dis, c'est pour cela que je vous explique le contexte et l'esprit dans lequel il a dit cela. Mais supposons même que Pierre est vraiment baptisé les gens au nom de Jésus. Supposons. Entre le maître et le disciple, qui on doit suivre ? Non. Mettons-nous sur le plan humain. Le maître à parler et le disciple du maître à parler. Parce que Pierre, c'est un disciple de Jésus. Pierre, c'est un homme comme toi et moi. C'est vrai qu'il est rempli du saint. Mais il ne peut faire des erreurs. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez qu'arrivait un moment, vous pourrez lire cela dans les épîtres de Paul, où Pierre avait eu un comportement, c'est vrai qu'il était rempli du Saint-Esprit, mais il avait eu un comportement d'hypocrisie, de dissimulation et l'apôtre Paul l'a repris devant tout le monde. L'apôtre Paul l'a repris et s'est opposé à Pierre pour dire ce que tu fais là. Ce n'est pas chrétien. Je dis cela pour vous montrer que Pierre, étant rempli de l'Esprit de Dieu, c'est un homme. Il peut se tromper. Alléluia. Il peut se tromper. Donc, entre la parole du maître et la parole du disciple, c'est qui on doit suivre. Je dis bien sûr le plan humain, analysons les choses en tant que humainement parlant. Le président parle. Le président a donné un ordre. OK ? Et après le président, le ministre vient donner un ordre qui semble contredire ce que le président a dit. Qui on doit suivre ? Pourquoi on fait des débats inutiles ? Le maître a parlé, le maître a parlé. C'est fini. Entre la parole du maître et la parole du disciple, tout le monde suit la parole du maître. Voilà. C'est une image que je prends. Je ne suis pas en train de dire que Pierre n'était pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ça mon sujet. Mais pour vous amener à vous faire comprendre que Pierre étant le disciple du maître n'a fait dans les faits, dans la pratique, il a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Point barre. Voilà. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Maintenant, ceux qui veulent souvent se lancer dans les spéculations, les débats inutiles, il y aura toujours des gens pour faire des discussions inutiles. Voilà. Frère, faisons beaucoup attention. La Bible ne se contredit pas. Quand quelqu'un fait un discours, si tu ne fais pas attention, tu peux prendre ses paroles hors de leur comtesse et te tromper. Voilà. C'est un discours que Pierre a fait. On n'a pas dit que Pierre allait quand il était dans l'eau et dit « Je vous baptise au nom de Jésus » et puis les plonges, je vous baptise. Je ne sais pas c'est qui là. Tu n'as aucune preuve de ça. Voilà. Maintenant, quand les gens ont compris que le salut, c'est en Jésus et que c'est au nom de Jésus ou bien sous l'autorité de Jésus ou bien en Jésus qu'ils doivent être baptisés, quand ils ont compris ça, qu'ils ont accepté le message du Christ, quand on va maintenant les baptiser de façon pratique, on les baptise comme le Maître a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question que souvent les gens posent et souvent qui créent beaucoup de confusion. Frère, est-ce qu'on doit se baptiser au nom de Jésus ? Est-ce qu'on doit se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Le Maître a parlé, le Maître a parlé. Celui qui a la vérité a parlé. Donc, tout le monde doit se baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, le problème avec les gens, c'est qu'ils veulent toujours nier la doctrine de la Trinité. Voilà. C'est tout. C'est leur problème qui est là. Jésus seul, la doctrine de Jésus seul. Voilà. Nous, nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Maintenant, souvent, quand je fais mes vidéos, il y a des gens qui viennent faire des commentaires. Il y a des commentaires quand je vois, je ne reprends même pas. Pour laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Voilà. Il faut aller à l'essentiel dans la vie. La Bible dit d'éviter les discussions folles et unitives. Alléluia. Donc, nous allons vraiment entrer maintenant dans le vif du sujet. Et sujuez-moi si nous avons pris un peu de ce temps parce qu'il était vraiment important qu'on évacue cette question parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent cette question aujourd'hui parce que quand ils vont sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a trop de débats inutiles. Non, on ne doit pas baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On doit baptiser les gens au nom de Jésus. Plein de débats inutiles des gens qui ne comprennent ni les Écritures. Ils ne comprennent pas les Écritures. Ils veulent enseigner des choses dont ils n'ont pas reçu l'onction pour le faire. Ils égarent les gens. Faites beaucoup attention aux gens que vous écoutez, aux prédicateurs que vous écoutez, aux messages que vous écoutez parce que cela va façonner votre vie et votre perception des choses. C'est pour cela qu'on ne doit pas écouter n'importe qui. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui écoutent tout le monde. N'importe qui. Il y a des gens souvent qui m'envoient des vidéos « Ah frère, vraiment, il faut écouter ce message. » Bon, moi je ne peux pas perdre mon temps à écouter tous les messages. Moi-même, d'ailleurs, je ne perds pas mon temps. Il y a des gens, il y a des hommes de Dieu spécifiquement que j'écoute. Voilà. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont très purs que j'écoute parce que je vois dans ce qu'ils disent que c'est la vérité. Mais la grande majorité des pasteurs, moi je ne regarde pas les vidéos. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui sont intéressés par le spectacle. Il y a beaucoup qui sont intéressés par l'argent. Il y a beaucoup qui sont intéressés par la gloire de ce monde. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là. Je vais publier cette vidéo de 20 minutes. Voilà, spécifiquement sur la question du baptême parce que si je veux, on veut rentrer dans le vif du sujet, je suppose qu'on va vraiment prendre du temps. dans la prochaine vidéo, nous allons effectivement commencer la vidéo sur Jean chapitre 12. Soyez bénis. Chalam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501